Musique Alors, ça nous amène à notre webinaire de ce matin. Deux présentations. Ce matin, vous aurez la chance d'entendre une première conférence qui sera réalisée par Karine Poitras et Marie-Claude Simard. En fait, Karine fera la présentation, Marie-Claude sera disponible pour répondre à vos questions par la suite sur la stabilité d'une première mesure de placement, le rôle du type de milieu d'accueil. Donc, Karine est professeure agrégée au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Vous rappelez qu'elle est la directrice du laboratoire de psychologie légale de l'UQTR. Elle est chercheure au CRUGEF et elle mène beaucoup de travaux sur les trajectoires de placement, mais aussi sur les contacts par enfant. Participera également à sa présentation, Marie-Claude Simard, qui est chercheure d'établissement au CRUGEF, donc au CIUSSS de la capitale nationale. Marie-Claude s'intéresse depuis plusieurs années au placement, au placement d'adolescents, au placement de réadaptation, à la trajectoire de réunification familiale. Elle a été collaboratrice sur le projet de recherche, co-chercheur, pardon, sur le projet qui sera présenté. Alors, sur ceci, je vais laisser la parole à Karine. Merci, Marie-Andrée. Alors, merci d'abord de cette introduction à l'événement d'aujourd'hui. Merci de nous y avoir invitées. Donc, j'ai préparé cette présentation, comme Marie-Andrée l'a dit, avec Marie-Claude Simard, Doré Châteauneuf également, toutes deux chercheuses d'établissement au CIUSSS de la capitale nationale. Je tiens à souligner la participation importante de Camille Buisson, candidate au doctorat en psychologie, mais également, vous soulignez que ce sont des toutes premières analyses qu'on vous présente aujourd'hui en lien à ce sujet de la stabilité d'une première mesure de placement et du rôle du type de milieu d'accueil à l'entrée dans la trajectoire de placement, mais que ce travail s'inscrit dans un plus vaste projet de recherche auquel ont également collaboré Marie-Andrée Poirier et Sonia Elie. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter très brièvement l'état du placement au Québec, faire un bref survol des indices de stabilité, d'instabilité qui sont examinés dans la recherche scientifique. Et ensuite, je vais vous présenter une recherche empirique dont nous vous présentons les résultats en primeur aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, pour rappel, le bilan des directeurs de la protection de la jeunesse dans le tout dernier bilan vient détailler la situation de près de 14 000 enfants qui sont placés en milieu substitut. De ceux-là, 80 % sont placés dans un milieu de type familial. C'est cet échantillon qui nous intéressera aujourd'hui. Et on voit dans leurs résultats qu'il y a deux fois plus d'enfants qui sont placés en ressources de type familial comparativement aux enfants qui sont confiés à des tiers, notamment à la famille élargie. Rappelons-nous aussi que ces ressources de type familial, les statistiques qui sont présentées incluent les familles d'accueil banque mixte. Alors qu'on a très peu de données sur ces enfants, mais sur les caractéristiques des placements en ces milieux-là, vous allez voir que pendant la présentation, on y accordera certainement une attention particulière. Donc, comme vous le savez, mais c'est important de le répéter, que la stabilité de la mesure de placement est une préoccupation constante en protection de la jeunesse pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que ce concept-là, cette priorité à la stabilité est inscrit à même la loi de la protection de la jeunesse. Donc, le législateur a tenu à écrire noir sur blanc l'importance de la continuité des soins et de la stabilité des liens et des conditions de vie pour protéger la sécurité et le développement des enfants vulnérables. Donc, c'est un élément qu'on doit continuellement garder en tête. Puis, par ailleurs, on en connaît les défis d'application importants. Dans la recherche, vous savez qu'il y a plusieurs indices qui ont été examinés. Le nombre de déplacements, le changement d'intervenant qui agit comme élément d'instabilité au cours d'une trajectoire de placement, la durée du placement également, puis la réunification familiale qui est considérée comme une des issues importantes ou caractéristiques de la stabilité du placement, notamment parce que dans la loi, la primauté du milieu de vie d'origine est également rappelée. Donc, sans passer par toute la littérature qui ont examiné ces indices d'instabilité de placement, notamment le nombre de déplacements, la durée du placement et la réunification familiale, ce que je veux que vous reteniez maintenant, c'est le fait qu'il y a plusieurs indices qui ont été examinés, que les données sont par moments contradictoires et que les indices ne viennent pas prendre en considération le type de milieu d'accueil à l'entrée dans la trajectoire, alors que c'est un élément qu'on pense important, notamment parce qu'il s'agit des premières décisions qu'on prend pour l'enfant qui s'engage dans une trajectoire de placement. Autre élément à souligner, c'est que les familles de type banque mixte ne sont pas considérées dans ces statistiques, alors que l'on sait que le choix de ces familles-là repose notamment sur un souci d'offrir la plus grande stabilité aux enfants. Évidemment, la littérature est claire sur les effets négatifs de l'instabilité de placement, tant sur les plans du développement global, développement social, éducatif, relationnel. Ces conséquences sont présentes à court terme, moyen terme et long terme, mais agissent également en retour sur l'instabilité de placement. Donc, on voit l'importance d'agir et d'offrir les trajectoires les plus stables possibles aux enfants qui ont été retirés de leur milieu. Plusieurs études se sont intéressées sur les facteurs ayant une influence sur ces indices de stabilité et il ressort de la littérature que notamment les caractéristiques socio-économiques des milieux d'origine, de même que le cumul des problèmes qui sont présentés par les parents biologiques sont en lien à la stabilité des enfants, notamment à la réunification familiale. L'âge au moment du retrait du milieu d'origine est un facteur qui est à la fois associé aux perspectives de réunification, mais également au nombre de déplacements. Il y a plusieurs études qui suggèrent qu'il s'agit d'un facteur important à considérer lorsqu'on se penche sur l'expérience de stabilité de ces enfants et les problèmes présentés par l'enfant. Les problèmes présentés par l'enfant qui ont été examinés, c'est surtout les problèmes externalisés, puis on y reviendra plus tard dans ma présentation, mais il faut comprendre qu'évidemment, les enfants arrivent avec un lot de défis. Or, les problèmes externalisés ont été plus particulièrement étudiés et un lien évident a été démontré sur le nombre de déplacements plus particulièrement. Donc, pour rappel, il y a trois types de milieux d'accueil de type familial qui sont offerts au Québec, la famille d'accueil de type régulière, la famille d'accueil de proximité, donc qui est un choix privilégié par la Loi sur la protection de la jeunesse, et il est aussi dit dans cet article 4 que je vous ai cité plus tôt que dans un premier temps, il est important de recourir aux personnes qui sont les plus significatives pour l'enfant. Donc, il devenait important pour nous d'aller examiner quelles étaient les caractéristiques des enfants qui sont placés en famille d'accueil de proximité davantage que dans d'autres milieux, mais aussi quelle était la conséquence de ce choix sur la stabilité de la trajectoire de placement. C'est important puisque une des raisons pour laquelle c'est présent dans la loi, c'est qu'il y a une prétention que le placement en milieu auprès de figures significatives agit comme un élément stabilisant pour l'enfant. Le troisième type de famille, c'est la famille d'accueil du programme Banque mixte. Aussi, pour rappel, il s'agit d'un programme qui a un double objectif et qui s'inscrit dans le mouvement de planification concurrente qui vise à offrir encore une fois la meilleure stabilité aux enfants. Et là, suite au placement, à la fois le projet de réunification familiale est visé comme le projet d'adoption dans l'éventualité où la réunification s'avère impossible. Le programme est proposé ou cible plus particulièrement les risques qui risquent fortement d'être abandonnés ou pour qui la réunification familiale est très peu probable. Il n'y a aucune restriction d'âge quant à l'admission des enfants à ce programme. Dans la littérature canadienne comme la littérature scientifique issue d'autres pays, les caractéristiques associés au type de milieux substituts qui sont choisis pour les enfants sont peu connus. Quand on examine les données qui sont à notre disposition pour mieux comprendre ce que le type de famille d'accueil vient changer au plan de la stabilité, on aperçoit des données relativement contradictoires. D'abord, et certaines études viennent exposer que les enfants placés auprès de personnes significatives comme la famille élargie présentent un nombre moins élevé de déplacements, mais déplacements de plus longue durée que leurs pères qui sont placés en famille d'accueil de type régulière. Toutefois, certaines études viennent à l'opposé, démontrer que les enfants placés en FAP n'obtiendraient pas plus de stabilité et surtout se consoler est d'autant plus vrai lorsque le placement perdure dans le temps. Autre élément dans la littérature, mais là, comprenez que c'est vraiment des résultats très, très parcellaire, on semble suggérer que le cumul de difficultés présents chez les parents et chez les enfants semblent justifier le placement en famille de type banque mixte, que ce choix de milieu surviendrait plutôt dans le parcours de l'enfant et la réunification serait moins probable. Par rapport à ces derniers résultats, donc, c'est des études qui ont été faites sur de tout petites échantillons et la question demeure importante adressée à partir de méthodes quantitatives impliquant ou incluant des échantillons plus importants. Alors, on y arrive. Les objectifs de l'étude qu'on a réalisé étaient de décrire les caractéristiques des enfants placés lors d'une première de mesure de placement. Il s'agit d'enfants âgés entre 0 et 12 ans et ce qui nous intéressait, c'était de voir quelles étaient les caractéristiques de ces enfants et de leur milieu d'origine en fonction du milieu d'accueil auquel ils étaient confiés à l'entrée dans la mesure de placement. Le deuxième objectif est d'examiner les liens entre le type de milieu d'accueil initial et les indices de stabilité de leur trajectoire de placement. Trois facteurs ont été retenus. La durée de la mesure de placement, le nombre de milieux substituts traversés et l'issue du placement, plus particulièrement la réunification. voilà. Donc, les sources de nos données sont doubles. D'abord, on a utilisé la banque de données informationnelle des services de la protection de la jeunesse de trois régions, le sud de la capitale nationale, Mauricie, centre du Québec et celui de Montréal, centre-sud. mais en plus, on a également pour une portion de l'échantillon utilisé le système client Pige qui nous a permis donc à partir d'une grille de dépouillement d'aller analyser les dossiers psychosociaux et d'aller répondre à une quantité de variables d'intérêts pour examiner un ensemble de questions mais notamment celles dont je vous parle aujourd'hui. Les étudiants qui ont fait le dépouillement des dossiers Pige ont tous été formés et voilà. Les critères d'inclusion donc pour notre échantillon c'était d'être âgés entre 0 et 12 ans et qu'ils vivaient une première mesure de placement entre 2012 et 2014. Ça nous permettait de les suivre sur une période de 3 à 5 ans selon la durée de leur trajet trajectoire évidemment et l'autre critère c'était de ne pas avoir vécu un autre placement auparavant. L'accord pour lequel je vous présente les résultats aujourd'hui est au nombre de 361 enfants. Ils sont divisés en trois groupes selon le milieu familial rencontré au moment du premier placement. Familles d'accueil régulière, familles de proximité pour ce qui est des familles d'accueil à vocation adoptive ou les banques mixtes, on a considéré qu'on assignait l'enfant à ce groupe-là dès qu'il vivait dans une famille de type banque mixte au premier ou au deuxième milieu d'accueil rencontré. La raison pour laquelle, deux raisons pour lesquelles on a fait ça, la première, c'est le fait que le placement en banque mixte survient généralement lors du premier ou deuxième milieu d'accueil suivant le placement, mais aussi, après vérification, les enfants ne différaient pas au cumul de problèmes ou à l'âge qu'ils étaient placés en banque mixte au premier ou au deuxième milieu. Alors, voilà les raisons pour lesquelles on a fait ce choix-là. De notre échantillon, on se retrouve donc avec 14 % d'enfants qui, au départ, ont été placés en banque mixte et 43 % d'enfants qui étaient placés en famille d'accueil régulière ou de proximité, ce qui indique un taux de placement en famille d'accueil de proximité plus élevé que ce que le bilan des DPJ nous indique, mais probablement expliqué, entre autres, par le fait que notre échantillon est âgé de 0 à 12 ans. L'âge moyen des enfants au premier placement est de moins de 5 ans, moitié fille, moitié garçon. L'indice d'externalisation, j'en parlerai plus tard, mais est en fait un indice qu'on a créé qui est un indice de cumul de problèmes de type externalisé qui sont reconnus dans la littérature. Ça nous a permis de constater qu'il y avait des enfants qui présentaient une diversité de problèmes, donc de zéro symptôme d'externalisation jusqu'à 5 symptômes d'externalisation rapportés dans les dossiers. C'est important de se le rappeler. Les parents présentent également un cumul de difficultés qui varient considérablement, que ce soit les mères biologiques comme les pères. Voilà. Au niveau des indices de stabilité, c'est difficile de présenter continuellement sans se faire interrompre. En tout cas, j'imagine que si ça n'allait pas, vous me feriez signe. Je continue. la durée du placement et le nombre de milieux varient considérablement. Ce à quoi on s'attendait tout à fait, mais ça montre que c'est important vraiment de poursuivre les études pour expliquer la situation des enfants pour qui c'est extrêmement, qui vivent des trajectoires de placement extrêmement instables. La réunification comme issue survient pour un peu plus d'un enfant sur trois, ce qui m'apparaît assez faible. En même temps, si on examine les résultats au niveau de la réunification, on voit d'abord que les résultats varient énormément. Ça varie entre 15 % et 50 % de taux de réunification selon les études, selon la durée de la période d'observation, selon la tranche d'âge également qui a été examinée. Donc, évidemment, en excluant les adolescents pour qui la réunification est plus probable, c'est assez prévisible de se retrouver à un taux comme celui-là. Mais ça montre quand même que malgré le fait que la LPJ vise la réunification comme projet premier, il ne s'agit pas du tout du projet qui est actualisé à l'intérieur d'un étendu de temps assez vaste, donc de 3 à 5 ans. Bon, j'enchaîne, j'enchaîne. Ce qui est important de dire, au niveau des caractéristiques des enfants en fonction du milieu initial, ce qu'on constate, c'est que les enfants placés en famille d'accueil régulière sont plus âgés, ont plus de difficultés. De façon étonnante, il y a un pourcentage de filles plus important chez les milieux d'accueil de type banque mixte. Au niveau des caractéristiques des parents, on voit que les enfants placés, les parents des enfants placés en banque mixte sont plus jeunes. La mère cumule une plus grande quantité de problèmes. Les résultats ne sont pas significatifs pour le cumul des problèmes des pères, mais évidemment, il faut garder en tête qu'il y a beaucoup plus de données manquantes lorsqu'on examine les données liées aux pères et ça peut expliquer cette différence. Il y a d'autres hypothèses à explorer, évidemment. On n'en est pas là présentement dans nos analyses. Maintenant, au niveau des analyses bivariées, les analyses bivariées, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment de voir l'association entre deux variables. C'est une information très importante et c'est la première information qu'on va chercher quand on fait des études de ce type-là, mais évidemment, c'est une façon assez grossière de voir les liens entre les variables puisqu'on sait très bien que la durée du placement ne repose pas seulement que sur le lien avec le type de famille. Il y a tellement de variables qui rentrent en ligne de compte et c'est ce qu'on verra plus tard. Donc, si on regarde seulement les analyses bivariées, on voit que les familles, les FAP, lorsque l'enfant est placé en FAP au départ, la durée du placement est plus courte. Le nombre de milieux traversés à la suite du placement est plus élevé chez les familles d'accueil de type régulière et la réunification familiale comme issue est beaucoup plus rare chez les enfants qui sont placés au départ en banque mixte, ce qui était évidemment prévisible. Maintenant, quand on examine les analyses multivariées, puis là, je ne veux pas que personne soit impressionné par ces chiffres-là, c'est très facile à comprendre. Dans le fond, c'est à partir du moment où on a regardé l'association entre deux variables, ce qui nous intéresse, c'est lorsqu'on considère le rôle d'autres variables que l'on sait associer, est-ce que la variable d'intérêt dans ce cas-là, c'est le type de milieu initial, est-ce que ça contribue encore ou davantage à expliquer notre variable dépendante? Ici, c'est le nombre de milieux substituts. Première analyse qu'on a faite, c'est lorsqu'on considère le genre de l'enfant, son âge, l'indice d'externalisation et le type de milieu initial, est-ce que l'ajout du type de milieu initial comme variable explicative, rajoute au modèle explicatif? J'espère que je suis claire. Vous poserez des questions sinon. Ce qui nous intéresse, c'est surtout cette deuxième partie du tableau. Ce qu'on voit, c'est que le fait d'être garçon, le fait d'avoir davantage de symptômes d'externalisation vient expliquer en partie le nombre de milieux substituts rencontrés. Il faut faire attention à la variable genre. C'est toujours un peu inquiétant. En même temps, prenez en note qu'on n'a pas fait d'analyse encore d'effet d'interaction. Les garçons, l'expression de la détresse chez les garçons semble s'exprimer davantage par des symptômes externalisés. Il y a peut-être un effet d'interaction entre les deux et il va falloir vérifier ça dans un deuxième temps. On voit que le type de milieu initial vient contribuer au-delà de ces trois variables reconnues comme contribuant au nombre de milieux substituts. Lorsque je pose davantage les analyses, ce que ça montre, c'est que les enfants placés en famille d'accueil régulière vivent davantage d'instabilité dans le nombre de milieux substituts et ce même quand on considère pour les problèmes externalisés que les enfants présentent. Au niveau de la durée du placement, ce que l'on voit, c'est que le type de famille, puis c'est vraiment le type de famille banque mixte qui se distingue à ce chapitre, ce que l'on voit, c'est même quand on considère à l'indice d'externalisation, le cumul de problèmes chez la mère, le type de famille banque mixte est associé à une plus longue durée de placement. Vraiment, prenez ces résultats-là avec beaucoup de prudence parce qu'il nous reste à intégrer dans nos analyses l'issue de ces mesures de placement. Puis présentement, je ne sais pas pas la proportion des enfants placés en banque mixte dont l'issue est l'adoption. Donc, je passe plus rapidement sur ce modèle. Au niveau de la réunification familiale, évidemment, le fait de l'âge de l'enfant, donc plus l'enfant est âgé, moins il a de chances d'être réintégré à son milieu, plus le parent a des... Je termine dans deux minutes. Plus la mère a des problèmes, moins les chances de réunification sont grandes. C'est prévisible. Au-delà de ces variables-là, ce que l'on voit, c'est que le type de famille au départ de la trajectoire de placement contribue à la réunification familiale. Et ce qu'on voit, c'est que les... les... les FAP comme les familles d'accueil régulières présentent moins de chances de réunification pour ces enfants. Donc, très rapidement, ce que... s'il y a une discussion à y avoir ou que je souhaiterais... sur laquelle je souhaiterais vous laisser, c'est d'une part, on constate que les enfants plus vulnérables, donc plus âgés, ceux qui présentent plus de problèmes au plan d'externalisation notamment, sont davantage placés dans les familles d'accueil régulières. Considérant le rôle de l'engagement parental, considérant l'importance de la stabilité de la mesure de placement, ce résultat laisse perplexe. Si on se rappelle à la vocation des familles de type banque mixte, c'est d'accueillir un enfant à long terme dans une visée d'adoption, alors ce qu'on voit, c'est des enfants qui présentent très peu ou pas de difficultés et qui sont très jeunes qui sont placés dans ces milieux d'accueil. Les enfants placés en famille d'accueil régulière, comme on le savait déjà, vivent des périodes de placement plus longues et plus instables. Ce que notre étude, ce à quoi notre étude contribue dans le paysage scientifique, c'est qu'on savait ça, mais ce qu'on réalise maintenant, c'est qu'au-delà des caractéristiques de l'enfant, au-delà des caractéristiques de son milieu d'origine, le choix de famille d'accueil que l'on fait à l'entrée dans le placement vient contribuer à expliquer l'instabilité de la trajectoire de placement. Donc ça, c'est un élément important. Il faut aussi se souvenir que pour tous les milieux d'accueil, famille d'accueil régulière, FAP, famille de type banque mixte, les besoins de soutien sont majeurs, les défis au placement sont immenses. Il ne s'agit pas de bien choisir le milieu d'accueil, mais également de lui offrir un accompagnement optimal à la suite de son placement. L'effort de notre étude, c'est la taille de l'échantillon, le fait de considérer plusieurs facteurs dans la compréhension de la stabilité de la trajectoire de placement. Les limites, c'est des limites inhérentes aux études sur dossier, c'est-à-dire qu'il est toujours, c'est possible d'interpréter les données qui sont présentes, mais l'absence de données ne vient pas nécessairement dire que le problème n'est pas significatif ou donc il y a un problème d'interprétation des données manquantes. La durée de placement doit être réfléchie avec le fait que notre fenêtre d'observation vient limiter la durée de placement qui peut être considérée. Et surtout, il y a d'autres issues de placement qui devraient être examinées dans les prochaines analyses, notamment l'adoption au terme de la mesure de placement. Alors, voilà. Merci. Sophie Tremblay-Hébert, qui est chercheure d'établissement à l'Institut universitaire jeune en difficulté du sud du centre-sud de l'île de Montréal. Elle est professeure associée à l'École de travail sociale de l'Université de Montréal. Sophie s'intéresse aux trajectoires de placement et à l'expérience de placement des jeunes ainsi qu'à l'instabilité. Et c'est un peu dans cette optique-là que sa présentation de ce matin qui s'intitule les placements de type time-out, donc en centre de réadaptation, elle s'engage de stabilité. Donc, Sophie nous convie à une réflexion plus sur la situation des adolescents. Alors, je te laisse la parole, Sophie. Merci Marie-Andrée, merci pour la présentation, puis merci aussi à mes collègues qui ont en fait, je trouve que ça a un peu mis la table sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque vous avez un peu parlé en fait des troubles de comportement, en fait, ou des comportements plus extériorisés, et on va vraiment aborder ce sujet-là aujourd'hui dans la présentation. je vais vous parler des placements de type time-out, à savoir si les placements de type time-out seraient un gage de stabilité dans les centres de réadaptation. Donc, pour pouvoir discuter de ça avec vous, évidemment, vous devez savoir qu'est-ce qu'un placement time-out, donc c'est, d'abord, je vais passer par qu'est-ce que le time-out en général, et le time-out, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que c'est vraiment une technique comportementale qui vise à diminuer les comportements problématiques en retirant des stimuli ou en retirant des renforçateurs qui feraient en sorte que le comportement perdurerait dans le temps. Donc, les time-out, en centre de réadaptation, souvent, on voit des retraits en chambre ou on voit des retraits hors service pour quelques heures. Aujourd'hui, ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Aujourd'hui, je vous parle vraiment de placement time-out, c'est-à-dire qu'il y a certains placements en centre de réadaptation où le jeune vraiment est déplacé dans un autre service et il va aller dormir pendant quelques jours et ça vise vraiment à rétablir ses comportements et à faire en sorte qu'il poursuive sa démarche au niveau de la réadaptation. Donc, au niveau clinique, les placements time-out visent à sortir momentanément le jeune de son milieu qui déclencherait ses agir ou du moins qui les maintiendrait. ça vise aussi à apaiser sa situation personnelle. ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans les rapports du début des années 2000 et ça vise aussi à permettre aux jeunes de poursuivre ses démarches dans son milieu d'hébergement régulier. Pour ceux qui sont peut-être un peu plus connaisseurs du jargon en centre de réadaptation, surtout dans la région de Montréal, c'est des placements qu'on appelait autrefois des placements en arrêt d'agir qu'on appelle maintenant des placements de type remobilisation et même, il y en a certains qui durent un peu plus longtemps qu'on va appeler des placements de stabilisation. J'ai voulu mettre tous ces types de placements-là sur le même vocable et donc, j'appelle ces placements les placements time-out. C'est des placements qui sont donc très courts et qui vont varier de 1 à 30 jours avec une moyenne qu'on observe dans la région de Montréal de 4 jours. Ce qui arrive dans la littérature, c'est que les placements très courts sont généralement occultés des analyses parce que c'est des placements que certains chercheurs considèrent qui ne sont pas nécessairement significatifs pour le jeune. Et on observe certains chercheurs qui, par exemple, ne vont pas considérer les placements de 7 jours ou moins, ne vont pas considérer les placements de 5 jours ou moins. Dans notre cas, puisque c'est des placements qui sont en moyenne des placements de 4 jours, on se retrouverait à ne pas du tout pouvoir étudier les placements time-out dans la littérature. C'est aussi... Peut-être une question de précision. Quelqu'un se demande si tu fais référence à des unités d'encadrement intensifs. est-ce que ça rentre dans ce jargon-là? Oui, c'est une excellente question. Et non, je ne fais pas référence à l'encadrement intensif. Je fais vraiment référence à un type de placement qui est comme une espèce d'entre-deux où les enfants sont souvent juste envoyés dans un autre service pour apaiser un petit peu la crise. Et des fois, c'est justement pour prévenir aussi l'encadrement intensif. Donc, c'est une espèce de placements transitoires qui permet d'apaiser la situation. C'est des placements qui sont considérés comme complémentaires à la trajectoire régulière. Et donc, ça ne fait pas partie des placements continus. Et ça s'ajoute. Donc, ça vient se superposer à la trajectoire régulière. Encore une fois, dans la littérature, généralement, les placements complémentaires ne sont pas étudiés lorsqu'on étudie les trajectoires de placements parce que ça viendra en quelque sorte compliquer l'étude de la séquence. Et donc, pour toutes ces raisons, les placements de type time-out sont peu ou pas étudiés. Et donc, c'est vraiment du défrichage que je fais avec vous aujourd'hui pour essayer de bien comprendre quel est le lien entre les placements de type time-out et la stabilité des jeunes. Pour vous donner une autre idée au niveau de la séquence et comment ça s'installe, les placements time-out, je vous représente la trajectoire type que ma collègue Sonia-Elie vous a présentée dans sa conférence d'ouverture. On voit, par exemple, qu'il y a différents milieux d'hébergement, il y a différents placements dans des épisodes de placements différents qui sont séparés par des tentatives de réunification. Mais les placements time-out viendraient vraiment se juxtaposer à la trajectoire et donc viendraient s'ajouter, ajouter une couche comme ça. Je vais décrire sommairement ce que j'observe des placements time-out en utilisant la région de Montréal parce que c'est dans la région de Montréal où, dans les bases de données clinico-administratives, les placements de type time-out sont les mieux décrits. C'est vraiment un premier pas pour mieux comprendre ce qui se passe aussi dans les autres régions, mais aujourd'hui, c'est assez régional. Donc, c'est vraiment une étude sur la région de Montréal. Mais il faut que vous sachiez que j'ai utilisé l'information de tous les adolescents qui sont entrés entre 2014 et 2019 en placement. Donc, ce n'est pas un échantillon de la région de Montréal, mais c'est bien une cohorte populationnelle, c'est-à-dire que j'ai tous les adolescents qui ont été placés de 2014 à 2019. Ce qu'on observe chez ces adolescents, c'est que s'il y a 65 % de ceux-ci qui n'ont pas de placement time-out, il y en a quand même 35 % qui ont au moins un placement time-out dans leur trajectoire de placement. C'est donc dire qu'il y a un jeune sur trois qui a déjà eu un placement time-out. Donc, ce n'est pas négligeable quand même, ce n'est pas exceptionnel non plus comme mesure. Vas-y, Marie-Andrée, je te vois. Oui, Sophie, il y a quelqu'un qui demande, juste pour être bien sûr qu'on comprend ton expression de placement time-out, est-ce que c'est toujours un enfant ou un adolescent qui est confié à une famille d'accueil ou à une FAP qui vit ce placement-là ou qui était chez lui qui vit un placement time-out ou pouvait déjà être dans une unité de vie? Non, c'est une excellente question. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a des jeunes qui pouvaient partir de la famille d'accueil pour aller en placement time-out quelques jours dans les centres de réadaptation. Donc, les placements time-out se trouvent en centre de réadaptation, du moins dans la région de Montréal. généralement, c'est des jeunes qui sont déjà en centre de réadaptation et il y a même des jeunes qui partent de chez eux pour aller directement en placement time-out. Donc, toutes les possibilités se peuvent, mais c'est généralement des jeunes qui sont déjà placés en centre de réadaptation. Donc, si je poursuis sur le 35 %, lorsqu'on décortique le 35 %, on voit que la très vaste majorité, donc 28 des 35 %, c'est des jeunes qui vont avoir le placement time-out à l'adolescence. Il y a un 5 % que c'est à l'enfance et à l'adolescence et il y a seulement un 2 % que c'est seulement à l'enfance. Et donc, c'est vraiment un phénomène qui est adolescent et ça donne bien puisque je m'intéresse aux placements chez les adolescents. Donc, j'ai vraiment tenté d'étudier vraiment les placements time-out dans la trajectoire de placement à l'adolescence. Donc, ma question de recherche, donc, si les placements time-out, comme je vous ai dit tout à l'heure, si les placements time-out visent l'apaisement de la situation personnelle du jeune pour qu'il puisse poursuivre ses démarches dans le même milieu d'hébergement, on peut se demander est-ce que les placements time-out permettent d'avoir une trajectoire de placement stable? Donc, j'étudierai la stabilité des jeunes qui ont au moins un placement time-out. Pour pouvoir bien comprendre comment s'inscrit la stabilité des jeunes adolescents, je vais revenir un peu sur ce que mes collègues ont apporté tout à l'heure au niveau des problématiques extériorisées. Donc, il faut savoir que quand on étudie la trajectoire de placement des adolescents dans la littérature, les troubles de comportement ont vraiment une place centrale dans l'instabilité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs études qui ont démontré que les troubles de comportement seraient l'un des principaux prédicteurs de l'instabilité et qu'inversement, l'instabilité viendrait aggraver certains problèmes de comportement et même en faire apparaître d'autres. Donc, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de décortiquer cette espèce de cercle vicieux-là qui s'installe dans la littérature, c'est plutôt de l'avoir en tête pour être capable de bien comprendre comment peuvent se passer des placements qui en fait sont des placements pour des raisons comportementales. Donc, il faut qu'on aille ces deux concepts-là en tête. Dans cette logique-là, Sophie, quelqu'un se demande, tu fais le lien en time-out et difficultés comportementales chez le jeune, est-ce que ça peut dans d'autres cas être un répit pour les milieux familiaux? Donc, famille d'accueil, famille d'accueil de proximité, est-ce que ça peut être vu comme une forme de répit? Non, je n'ai pas considéré les répits, c'est des placements qui sont différents et en fait, dans la région de Montréal, il y a des unités qui visent les placements time-out et donc, l'objectif, c'est vraiment lié à des comportements du jeune. Donc, si le répit vise à apaiser une situation liée à des comportements, oui, ça serait considéré comme un placement time-out, mais ce n'est pas un répit juste pour une fin de semaine parce que les parents en ont besoin, c'est vraiment autre chose. Donc, c'est vraiment dans des unités particulières à Montréal, c'est ce qui nous permettait en fait de bien les identifier et de vraiment aborder le bon type de placement. Donc, voilà pour l'espèce de cercle vicieux entre les deux, puis je vais y revenir souvent parce que c'est important d'avoir ça en tête, mais pour pouvoir bien étudier l'instabilité, il faut qu'on considère le principal prédicteur de l'instabilité et bien le principal prédicteur, c'est l'instabilité. Autrement dit, plus un jeune a de placement, plus il risque d'avoir d'autres placements et déplacements. Et donc, si je veux étudier la trajectoire à l'adolescence et que ce jeune-là a déjà eu plusieurs placements à l'enfance, bien ça va faire en quelque sorte une certaine interférence dans ma manière de pouvoir bien étudier l'instabilité du jeune à l'adolescence. Donc, j'ai utilisé un type de méthode statistique qui s'appelle l'appariement par score de propension. Et je ne suis pas obligée d'aller plus loin avec ça, mais si vous avez des questions, par la suite, je serai disponible pour y répondre. Mais essentiellement, ce que ce type d'analyse statistique m'a permis de faire, c'est dans quelque sorte de faire disparaître la trajectoire à l'enfance. C'est-à-dire que j'ai pris tous les jeunes qui avaient déjà eu au moins un placement time-out à l'adolescence et je les ai appariés avec un jeune qui n'en avait jamais eu, mais qui avait exactement la même trajectoire qu'à l'enfance. Ce qui fait en sorte qu'à partir de 12 ans, ces jeunes-là font comme, en quelque sorte, partir sur le même pied d'égalité. Une autre manière de vous le montrer, c'est que quand j'ai pris la trajectoire à l'enfance, je suis allée chercher plusieurs variables au niveau sociodémographique, des variables liées aux raisons de placement et de prise en charge et des variables vraiment spécifiquement sur la trajectoire de placement comme la durée de placement, le fait d'avoir déjà été placé en centre de réadaptation, le nombre de placements. Et donc, on voit là qu'avant l'appariement, il y a pas, il y a certaines, les jeunes sont différents sur certaines variables et après que j'ai fait l'analyse statistique dont je vous parle, je me retrouve avec aucune différence statistique sur l'ensemble des variables liées à la trajectoire à l'enfance. Donc, ce que vous devez retenir essentiellement, c'est qu'à partir de maintenant, quand je vais parler de la trajectoire à l'adolescence, ça ne pourra pas être expliqué par une différence dans la trajectoire à l'enfance. Une chance que tu haches la tête, Marie-Andrée, parce que je ne sais jamais si c'est très clair, donc ça me rassure. Donc, au niveau des résultats, j'ai réutilisé en fait le cercle vicieux qui apparaît dans la littérature, ça me semblait évident d'avoir ça en tête quand on étudie des placements pour des raisons comportementales. Et donc, je suis allée en quelque sorte me chercher des indices au niveau des troubles de comportement dans les bases de données clinico-administratives. Ce ne sont que des indices. Je n'ai pas passé de questionnaire ou diagnostique pour des troubles graves de comportement. Je suis juste allée chercher des indices liés à la gravité du portrait clinique au niveau comportemental. Et donc, le nombre de fugues, le nombre d'isolement, de contention, fouilles saisies, le nombre d'épisodes d'encadrement intensif. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un indice pour moi au niveau comportemental. Et les nombres de prises en charge ou en fait, la présence de prises en charge en LHGPA pour les jeunes contrevenants. De l'autre côté, je suis allée me chercher des indices au niveau de la stabilité de la trajectoire ou plutôt de l'instabilité de la trajectoire. Et donc, j'ai étudié le nombre de placements, la durée en placement, le type de milieu d'hébergement différent, le nombre de tentatives de réunification et le nombre de placements en centre de réadaptation puisqu'on sait que c'est déjà associé à l'instabilité dans la littérature. Et lorsque je compare les adolescents qui ont au moins un placement time-out avec les adolescents qui n'ont pas de placement time-out sur l'ensemble de ces variables-là, ce que j'obtiens, c'est des différences significatives sur toutes les variables. C'est-à-dire que les jeunes qui ont au moins un placement time-out ont plus d'indices de gravité comportementale et ont plus d'indices d'instabilité. Donc, c'est déjà un indice qui me laisse croire qu'en fait, les placements time-out se situeraient peut-être en quelque sorte au centre du cercle vicieux qu'on observe dans la littérature et donc, ça pourrait être un indice que certains jeunes effectivement vivent cette espèce de spirale entre les troubles de comportement et l'instabilité. Mais bon, j'ai voulu approfondir davantage parce que c'est intéressant mais il manquait un petit peu, ça manquait de viande. Donc, j'ai voulu jeter un autre coup d'œil à l'instabilité et je suis allée chercher mes jeunes qui sont les plus instables dans ma population. Donc, les jeunes-là qui avaient cinq placements et plus, donc c'est le dernier quartile, donc c'est les 25 % les plus instables de mon groupe et je les ai comparés en fait à ceux qui avaient quatre placements et moins que j'ai appelés trajectoire moyenne. et je suis allée voir comment les jeunes qui sont très, très instables versus les jeunes qui ont une trajectoire moyenne se dispersent entre mes groupes qui ont un placement time-out et ceux qui n'ont pas de placement time-out. Et ce qu'on observe, c'est que là, vous voyez la bande jaune-orange, c'est les trajectoires moyennes et le bleu-gris, c'est ceux qui ont vraiment une trajectoire qui est chronique, que j'ai appelée chronique. Et la première bande, c'est ceux qui n'ont pas de placement time-out. Et on voit que généralement, c'est des jeunes qui ont une trajectoire moyenne de quatre placements et moins avec un faible pourcentage, environ 10 % qui ont une trajectoire chronique. Lorsqu'on regarde la deuxième bande, qui est ceux qui ont déjà eu au moins un placement time-out, là, la distribution, elle est tout autre. On se retrouve à presque moitié-moitié, c'est plus 45-55, mais on se retrouve à avoir un groupe qui, pour presque la moitié d'entre eux, ont une trajectoire de cinq placements et plus, donc une trajectoire chronique. Alors, je me suis demandé si, parce que c'était des jeunes qui étaient instables, il n'y aurait pas d'autres choses qui pourraient expliquer leur instabilité. Et on sait que la durée en placement, et on sait aussi que le fait d'avoir été placé en centre de réadaptation fait en sorte que les jeunes risquent d'être plus instables. C'est quelque chose qui est connu dans la littérature. Et donc, je suis allée vérifier si ce n'était pas plutôt ça, en fait, qui expliquerait le fait que les jeunes aient plus de placements et que les placements time-out étaient quelque chose qui était un petit peu un indicateur de ça. Et donc, quand je vérifie les facteurs qui sont associés à l'accumulation du nombre de placements, ce que je vois, c'est qu'effectivement, la durée cumulée en centre de réadaptation permet en quelque sorte d'expliquer ou est associée au fait d'avoir un important nombre de placements. Mais au-delà de ça, le simple fait d'avoir eu au moins un placement time-out est un facteur qui est associé au nombre de placements plus élevé et ça, indépendamment de la durée passée en centre de réadaptation. Donc, c'est vraiment un effet qui est unique et qui est indépendant de la durée du placement en centre de réadaptation. Alors, je me suis demandé si le placement time-out, parce que c'est un peu ça aussi l'idée, c'était, quand on a vu au niveau des explications clinique, l'idée, c'est d'apaiser la situation personnelle du jeune. Et donc, peut-être qu'en quelque sorte, le jeune est très instable au début, mais là, tranquillement, on voit un apaisement dans la séquence à l'adolescence. Et en 2005, parce que là, je vous ai remis l'un des objectifs spécifiques du programme de 2005 sur les placements time-out qui étaient appelés les placements en arrêt d'agir à cette époque. Et donc, l'objectif était de prévenir la détérioration de la situation personnelle du jeune. Et je cite certains intervenants qui avaient été questionnés par les auteurs du rapport et qui disaient à chaque jour, le jeune fait un petit pas de plus et on voit les séjours se passer graduellement. Donc, on peut imaginer que plus le jeune, parce qu'il y en a certains qui ont plusieurs placements time-out, et donc, si le jeune a plusieurs placements time-out, mais qu'à chaque fois, les séjours se passent, on peut imaginer que c'est peut-être un indice que la situation personnelle se stabilise tranquillement. Donc, évidemment, j'ai voulu aller vérifier si les délais entre un placement time-out et un autre placement time-out diminuaient à travers le temps chez ceux qui avaient plus d'un placement time-out. Et, en fait, ce que j'ai observé, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la grande bande jaune que vous voyez au début, c'est le délai entre le premier placement continu et le premier placement time-out. Donc, ça prend généralement un an avant que le jeune soit placé en time-out pour la première fois. Et après ça, on voit, entre le deuxième et le troisième, le troisième, le quatrième, que ça diminue et ça diminue de manière significative. C'est-à-dire que les placements time-out se rapprochent dans le temps à chaque fois. On voit que ça se stabilise entre le quatrième et le cinquième placement time-out, notamment parce que le nombre de jeunes est sensiblement le même, c'est-à-dire que c'est quelque sorte un noyau dur qui cumule les placements time-out. Mais donc, les délais diminuent et donc, ça ne se passe pas. Et donc, toujours avec l'idée d'aller voir si le placement time-out était apaisant, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passait après les placements time-out. c'est vraiment un indice parce que je suis vraiment au début des analyses que je peux faire dans cette base de données. Donc, je suis allée chercher qu'est-ce qui se passait à la fin du dernier placement time-out de la trajectoire qu'on observe chez le jeune. Et donc, je me suis demandé s'il y avait des fins de placement et comment les placements finissaient dans les trois mois qui suivent le dernier placement time-out. et donc, ce que vous voyez là, ce qui est en bleu-gris, c'est des indices d'instabilité, c'est-à-dire un déplacement ou une fugue. Et ce que vous voyez en jaune, c'est des réunifications ou le passage à majorité. Donc, ça ne serait pas une fin de placement qui serait négative, ça serait du moins positif ou neutre, mais ça ne serait pas lié à l'instabilité. Et ce que j'observe, c'est qu'après un mois du dernier placement time-out, il y a un enfant sur quatre qui a un indice d'instabilité dans sa trajectoire qui se déplace ou qui a une fugue et que cette fugue-là fait en sorte que son placement est fermé. C'est généralement des déplacements, c'est vraiment le plus haut pourcentage dans les indices d'instabilité, c'est des déplacements. On voit qu'après deux mois, c'est vraiment un jeune sur trois qui a un indice d'instabilité après deux mois après la fin du placement time-out et là, après trois mois, on est à 40 %. Donc, voilà pour ce qui est de mon questionnement sur l'apaisement. Et donc, si je récapitule ce qu'on a vu, parce que j'ai l'impression que je vous ai montré plein de graphiques puis de chiffres, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est d'abord que ce que je voulais faire avec ma question aujourd'hui avec vous, c'est que mon objectif, ce n'est pas d'évaluer l'effet des placements time-out. Je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir évaluer leur effet. J'ai par contre ce qu'il faut pour pouvoir voir quel est le lien entre les time-out et l'instabilité et ça, ce qui ressort des résultats, c'est que les jeunes qui ont au moins un placement time-out ont vraiment une trajectoire à l'adolescence plus chronique autant d'un point de vue des indices de gravité comportementale que des indices d'instabilité. Il ne faut pas oublier que cette différence-là ne peut pas s'expliquer par une trajectoire de placement à l'enfance plus instable. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus instables à l'enfance qu'on observe plus d'instabilité à l'adolescence puisqu'ils sont partis comme s'ils n'avaient jamais été placés avant 12 ans. On se rend compte aussi que l'exposition aux structures institutionnelles, le fait d'être placé en centre de réadaptation, ça n'expliquerait pas à elle seule la différence entre les groupes au niveau de l'instabilité. C'est un peu ça, mais pas juste ça. Finalement, l'apaisement qui devrait suivre les placements de time-out pour prévenir la détérioration de la situation, ça semble un peu mitigé selon les indices que j'ai utilisés. C'est-à-dire que les jeunes qui ont au moins un placement de time-out sont pour la plupart sur une pente glissante. On a vu les délais qui diminuent à chaque fois et on voit les indices d'instabilité par la suite. pour ce qui est de la conclusion que j'ai essayé de tirer des résultats qui sont encore un peu préliminaires parce que je n'ai pas encore beaucoup d'informations sur les séquences des événements. Je ne peux pas vous dire que les placements de time-out viennent avant ou après l'instabilité. Je ne peux pas vous dire non plus qu'ils viennent avant ou après les indices de gravité comportementale, mais je peux clairement vous dire qu'ils y sont associés. Je suggère, c'est une suggestion liée aux résultats, mais que dans la pratique, au niveau des centres de réadaptation et de ceux qui reçoivent les jeunes en placement time-out, que le premier placement time-out devrait être considéré comme un moment charnière pour pas juste avoir un plan de gestion comportementale du jeune, mais établir un plan de stabilisation de la trajectoire de placement. Puisque c'est des jeunes qui présentent déjà des difficultés comportementales qui sont importantes, mais aussi parce qu'on sait que les placements time-out sont associés à beaucoup d'instabilité et donc on pourrait tout de suite faire en sorte que ces jeunes-là soient en quelque sorte identifiés pour pouvoir les stabiliser davantage. Et donc, finalement, ce que je suggère, c'est que les placements time-out deviennent en quelque sorte une fenêtre sur cette espèce de cercle vicieux qu'on observe dans la littérature et une fenêtre sur la spirale potentielle qui s'installe pour certains adolescents qui vont être encore plus à risque d'instabilité et donc de tous les effets néfastes qui sont liés à l'instabilité aussi. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est vraiment associé à des analyses sur les bases de données clinico-administratives et je pense que ma collègue a tantôt bien nommé les limites qui sont associées à l'étude de bases de données comme celle-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le pouls direct des milieux et donc la prochaine étape pour moi, ça va être de documenter le processus décisionnel qui précède le fait de placer un jeune en placement time-out donc dans les milieux par exemple de centres de réadaptation, je veux aller voir comment les intervenants en viennent à décider qu'un jeune devrait être rendu en placement time-out et donc je pense que cette prochaine étape va me donner davantage accès à la clinique et va me donner davantage accès aux réflexions qui sont derrière les données que j'ai présentement. Donc voilà pour moi. Merci beaucoup Sophie pour cette présentation. Merci. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage